Une des premières raisons, revoir complètement le rez-de-chaussée. Une autre raison aussi, le ressenti des collaborateurs. Il semblait que les conversations traversaient les croisants. Donc il fallait vraiment revisiter ces conditions de travail. Et puis on avait aussi des collaborateurs qui voulaient travailler différemment, de façon un peu plus collaborative. D'autres qui voulaient un peu d'espace pour se retrouver. Une troisième raison également, la localisation de la RH, qui était dans un autre bâtiment. Mais cette difficulté s'est véritablement accentuée quand on a fait évoluer l'organisation avec la création de la DRH. Enfin, ce n'est pas concevable que la DRH ne soit pas à côté de la communication, ni auprès des autres directions du siège. Et puis ce fin aussi, c'est un projet qui va nous permettre de faire grandir, évoluer l'image de notre entreprise Groupama Nord-Est. Sous-titrage Société Radio-Canada L'enjeu de ce projet, d'abord, il est financier, patrimonial. C'est-à-dire que le siège régional fait partie de notre actif corporel immobilier dans le bilan de Groupama Nord-Est. Le choix a été de porter nos investissements principalement sur les aménagements intérieurs, sans toucher ni à la structure, ni à la paroi vitrée de notre immeuble. Alors quand on pousse la porte de Groupama, aujourd'hui, on a envie de donner l'image d'un lieu où on se sent bien. On se sent proche. C'est un lieu de travail, certes, mais c'est un lieu où on a envie de s'épanouir. Groupama Nord-Est se veut une entreprise moderne, accueillante, où on se sent bien dès qu'on rentre dans le bâtiment, et puis qui dégage aussi une vraie image de confiance. C'est pourquoi le choix des matériaux, des éléments de décoration, ils ont été véritablement construits avec cette volonté d'être dans une cohérence d'ensemble, qu'on soit au rez-de-chaussée ou au quatrième étage. On a travaillé à la fois les espaces collaboratifs, les espaces de concentration, des espaces de transition, et notamment pour réaliser des réunions plus informelles. Et puis, on a aussi travaillé les espaces à la fois de détente et les espaces de convivialité, soit quelque chose de très novateur pour notre projet. Par ailleurs, on a voulu que ce soit durable, et puis également qu'on ait véritablement un confort autour de son poste de travail. Et puis aussi, je dois dire, un peu une pointe d'élégance. Vraiment, ils ont fait l'effort de faire des belles choses pour leurs salariés, pour qu'on se sente bien. Donc, quand on va rentrer dans ces espaces-là, on va sentir qu'ici, on fait attention à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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